Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter une nouvelle fois avec vous de Francis Ngannou qui a officialisé son combat contre Tyson Fury, combat de boxe anglaise. Dieu merci, ce n'est pas un combat d'exhibition comme on en parlait, comme les rumeurs l'évoquaient précédemment. Les chaos seront permis, les knockdowns aussi. On aura droit à un vrai combat de boxe professionnel entre Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l'UFC, Tyson Fury, qui est encore à l'heure actuelle champion WBC des poids lourds de la boxe, certainement le meilleur heavyweight de ces dix dernières années. Masterclass, Francis Ngannou a absolument réussi tout ce qu'il envisageait de faire après son départ à l'UFC. Il a signé au PFL en grande pompe, en tant que combattant, en tant que dirigeant du PFL Afrique, en tant que combattant et personnalité qui va pouvoir siéger au conseil d'administration de l'organisation. Son salaire extraordinaire visiblement au PFL parce que ce sera un salaire à 7 chiffres. Je pense minimum, je dis bien minimum 1 million de dollars à chacun de ces combats. Il va pouvoir pénétrer dans l'octogone aussi avec ses sponsors. C'est une manne d'argent colossale, on sait que ce n'était pas le cas à l'UFC, ça aussi c'est une réussite. Et puis en plus de cela, comme vous le savez, il a réussi à négocier un salaire de minimum 1 million de dollars pour ses adversaires entre autres. Il va pouvoir bénéficier ou plutôt percevoir 50% des revenus générés par le pay-per-view si le combat dans la division de la Super 5 division qui a été mise en place par Jake Paul il y a quelques mois. Financièrement, cette signature au PFL, c'est vraiment une réussite absolue. Ce sera exactement la même chose pour ce combat contre Tyson Fury qui, je vous le rappelle, aura lieu le 28 octobre. Le 28 octobre, à Riyad en Arabie Saoudite, Francis Nganou, d'après certaines informations, déjà Markel Martin qui est le manager du Camerounais, a confié dans une interview à Ariel Elouani que tenez-vous bien, Francis Nganou va toucher contre Tyson Fury un salaire plus important que sur l'ensemble de ses 14 combats à l'UFC. C'est tout simplement phénoménal. J'ai fait un petit calcul, je me suis renseigné sur un site spécialisé et apparemment, le salaire total de Francis Nganou sur ses 14 combats à l'UFC dépasse légèrement, je pense, les 3 millions de dollars. S'il touche plus que 3 millions de dollars, d'ailleurs d'après Markel Martin, ce sera beaucoup plus que 3 millions de dollars. Ça peut se chiffrer à du 9 millions de dollars, voire plus que 10 millions de dollars. Il y a certaines informations, visiblement pas très crédibles, qui font état d'un salaire de 8 millions de dollars. Je pense que c'est le minimum et que Francis Nganou va vraiment toucher un pactole en affrontant Tyson Fury. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est aussi pour me poser une question ou plutôt me demander si Francis Nganou, qui est réputé pour mettre des chaos dévastateurs dans un octogone, n'aurait pas mis un sacré chaos aussi à un certain Dana White. Dana White, le président de l'UFC, qui a négocié pendant plusieurs mois aussi pour que son champion Francis Nganou, son champion de la catégorie des poids lourds, signe un nouveau contrat avec son organisation. D'après Dana White, la proposition de l'UFC aurait fait de Francis Nganou le poids lourd, le mieux rémunéré de l'histoire de la promotion. C'est quand même incroyable le fait de se dire que Francis a dit non. Un montant aussi, un montant j'imagine aussi faramineux. Mais c'est aussi la preuve que Francis, lui, il n'y a pas que l'argent qui l'intéresse en fait. Il y a aussi toutes ces demandes et notamment le fait qu'il s'est battu pour faire en sorte que les combattants signés à l'UFC puissent toucher un salaire équitable. C'est exactement ce qu'il a réussi à mettre en place avec ses adversaires au PFL, comme je vous le disais, qui vont toucher vraisemblablement minimum 1 million de dollars en l'affrontant. Il aurait aimé mettre ça en place aussi à l'UFC. Il aurait aussi aimé pouvoir rentrer dans l'Octogone avec ses propres sponsors. Et surtout, ce qui a fait en sorte que Francis décide de dire stop et décide de laisser son titre vacant et de devenir agent libre et de quitter l'organisation, c'est le fait que l'organisation a refusé la possibilité, le fait de lui donner la possibilité de combattre sur un ring de boxe anglaise comme l'a fait un Conor McGregor. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à OZERS Nutrition qui sponsorise mes vidéos. OZERS, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVERDIS, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site. Le lien se trouve dans la description. Au-delà de l'argent, Francis voulait vraiment jouir de beaucoup plus de souplesse dans son contrat, de beaucoup plus de liberté. Certes, il aurait gagné énormément d'argent à l'UFC, mais il n'aurait pas pu combattre en boxe anglaise. Il n'aurait pas pu faire son apparition dans l'Octogone avec ses propres sponsors. Et ainsi de suite. Franchement, c'est une réussite totale, une véritable masterclass. Je pense que ces dernières semaines, en plus de cela, il a fait mentir toutes les critiques. Notamment, Charles Sonnen qui conseillait, suggérait à Francis Ngannou de faire volte-face et de retourner à l'UFC. Il a mis une giga ogive à toutes ses critiques. Et c'est la preuve que Francis Ngannou est vraiment doté d'un mental à toute épreuve. Il a gardé son sang-froid, il a gardé son calme. Il a fait les meilleurs choix possibles pour la suite de sa carrière. Et puis, ce qui me pousse à dire que Francis Ngannou a infligé un véritable KO à Dana White, c'est que Dana White a essayé de saboter Francis. Il ne voulait absolument pas que le Camerounais affronte Tyson Fury sur un ring de boxe anglaise. Il y a quelques jours, on a appris que le président de l'UFC avait fait une proposition officielle à Tyson Fury. Apparemment, Dana White connaît très bien le Gypsy King. Il lui a offert un combat hybride MMA boxe anglaise face à John Bones Jones à l'UFC. Rendez-vous compte, Dana White, qui précédemment avait dit qu'il n'était pas fan de ce genre de combat, juste pour saboter Francis Ngannou, il a été prêt à faire une offre officielle à Tyson Fury pour un combat hybride MMA boxe. Je ne vais pas vous mentir, mais entre un Tyson Fury, Francis Ngannou en boxe anglaise pure et un John Jones, Tyson Fury en combat hybride MMA boxe, pour moi, le combat des deux qui a le plus d'intérêt, évidemment, c'est Tyson Fury, Francis Ngannou. Parce que Francis a des bases en boxe anglaise, alors que Fury n'a aucune base en MMA. Il serait fait littéralement plié par John Bones Jones. Francis Ngannou a eu l'occasion de réagir à ce sujet-là. Il a dit qu'en fait, le fait d'avoir vu le britannique Tyson Fury accepter son offre et rejeter l'offre de Dana White, c'est une sorte d'humiliation aussi pour le président de l'UFC. C'est l'autre, je n'ai pas envie de dire humiliation, mais un petit peu, en tout cas, l'autre pic que Francis Ngannou a envoyé à la direction d'Anna White, c'est le fait que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, pour mettre en place son combat de boxe anglaise contre Tyson Fury, il a dû mettre en place sa propre promotion. Et sa promotion, il l'a appelée Gimmick Fights. Pourquoi Gimmick Fights ? Parce que Dana White parlait de ses combats, on va dire, entre des combattants de MMA et des combattants de boxe anglaise, il les a qualifiés de Gimmick Fights. Je n'ai pas trouvé une traduction, on va dire, 100% précise, mais on va dire que pour Dana White, les combats entre des combattants de MMA et des combattants de boxe anglaise sont des combats de foire, des combats qui ne servent à rien si ce n'est à attirer l'attention. Dana White a confié qu'à l'UFC, il n'y avait pas ce genre de combat, il n'y avait pas de Gimmick Fights. Francis Ngannou a lancé sa promotion, il l'a intitulée Gimmick Fights Promotions. Ça, c'est vraiment une gifle, c'est vraiment une gifle assénée au président de l'UFC. Dans une autre conférence de presse, on s'en souvient aussi, Dana White avait reproché à Francis Ngannou d'être arrivé à un stade de sa carrière où il n'avait pas envie de prendre des risques. Par prendre des risques, il entendait affronter John Bones Jones à l'UFC dans un octogone. Le fait de quitter l'UFC, qui est l'organisation numéro 1 du MMA et de très loin, toujours à l'heure actuelle, bien devant le PFL, franchement, je n'ai même pas besoin de le préciser, je pense que vous le savez, l'UFC détient une sorte de monopole sur le MMA. Imaginez que Francis Ngannou dise non à un gros contrat proposé par l'UFC et décide de quitter l'UFC. Si ça, ce n'est pas prendre des risques, honnêtement, je ne vois pas c'est quoi prendre des risques. Absolument tout le monde ou quasiment était contre sa décision de quitter l'organisation. Tout le monde ou presque l'a critiqué. Moi aussi, je me suis demandé à un moment donné s'il n'avait pas fait une erreur monumentale, Francis Ngannou, en quittant l'organisation numéro 1 du MMA. Après des semaines et des mois de critiques, j'imagine que Francis Ngannou, à un moment donné, il a dû douter, mais encore une fois, il a réussi à garder son calme et à faire les choix les plus intelligents pour sa carrière. Il a envoyé un message à la planète entière, il a envoyé un message aussi aux combattants de MMA, à ses collègues. Il a réussi à résister à la superpuissance qu'est l'UFC et surtout à Dana White. Il a réussi à le regarder droit dans les yeux, à lui dire non. Il en est récompensé, c'est tout simplement incroyable. Franchement, Francis Ngannou, encore dans plusieurs années, il va être remémoré. On va se souvenir de Francis Ngannou comme étant le premier combattant, j'ai envie de dire, à avoir dit non à Dana White et à l'UFC. En plus de cela, réussir son plan de carrière post-UFC, c'est vraiment tout simplement phénoménal et gigantesque ce qu'il a accompli sur ces derniers mois, Francis Ngannou. Après, effectivement, je suis obligé d'équilibrer un petit peu le débat. Oui, il a mis un sacré chaos à Dana White et franchement, Dana White, à mon avis, il a dû devenir tout rouge. Il a dû s'arracher les cheveux, même s'il n'en a plus. Mais en apprenant l'officialisation du combat entre Fury et Ngannou, je pense vraiment que Dana White en a pris un sacré coup. Son égo a vraiment dû en prendre un sacré coup. Mais sportivement, est-ce que c'est le bon choix de la part de Francis Ngannou ? On sait qu'il y a très peu de chances pour qu'il s'impose face à Tyson Fury, qui a réussi à prendre le meilleur sur Deontay Wilder. On sait que l'arme principale de Francis Ngannou face à Tyson Fury, ce sera sa puissance. Mais en sachant que Deontay Wilder a réussi à knock down Fury en étant un vrai boxeur et que Fury s'est relevé et a réussi à le pulvériser lors de la trilogie, lors du rematch surtout, qu'est-ce qui va se passer avec un Francis Ngannou qui a zéro combat professionnel de boxe anglaise à son actif, qui en plus de cela a 36 ans, qui sort d'une opération au genou, qui n'est plus actif. Dernier combat en janvier 2022, alors certes financièrement, il va se prendre un beau chèque. Mais j'ai envie de dire à quel prix ? Imaginez que Fury l'humilie Francis Ngannou. Ensuite, Francis va devoir retourner au PFL, mais son image en sera peut-être un petit peu écornée, même si je pense qu'il va vendre chèrement sa peau Francis Ngannou. C'est un combattant qui est très solide mentalement, physiquement, qui a un sacré menton. Mais face à Fury, ça risque d'être vraiment très compliqué. Si son image en est écornée, qu'est-ce qui va se passer au PFL ? Ce n'était pas le cas avec Conor McGregor qui s'est incliné face à Floyd Mayweather, mais avec les honneurs, j'ai même envie de dire que son image, il en est ressorti un petit peu vainqueur de ce combat contre Floyd Mayweather parce qu'il faisait face à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il lui a quand même donné du fil à retordre. Mais la différence, c'est que Floyd Mayweather était à la retraite. Tyson Fury, il est au prime de sa forme. Franchement, je m'inquiète pour Francis Ngannou. Il a toujours la chance du puncher. Je ne lui donne pas zéro chance parce que sur un coup, surtout dans la catégorie des poids lourds, absolument tout est possible. Mais ça va être très difficile. À 99,9%, Fury a des chances de ressortir vainqueur de ce combat. Et j'ai même envie de dire sur un gros finish. Je pense qu'en restant à l'UFC, en affrontant John Jones et peut-être en défendant son titre, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour lui sportivement. Je me base maintenant uniquement sur le sportif. Je pense même, et je vous l'ai dit à de multiples reprises, je pense que Francis aurait pu devenir le premier et seul combattant à avoir réussi à infliger un KO à John Bone Jones. Et puis de l'autre côté, du côté de Tyson Fury aussi, sportivement, c'est du n'importe quoi. Le mec est quand même champion WBC. Il aurait pu affronter Alexander Russic pour l'unification des titres chez les poids lourds. Il a décidé d'affronter Francis Ngannou, qui en quelque sorte, ne le prenait pas mal ce que je vais dire, mais ne mérite pas de partager le ring face à lui. Parce que Fury, 34 combats de boxe professionnel, 33 victoires, il a un vaincu, champion WBC. Il a détenu la majorité des ceintures par le passé. Et il affronte un débutant en boxe anglaise. Francis Ngannou qui, contrairement à Conor McGregor aussi, Conor faisait partie des meilleurs strikers à l'époque à l'UFC. Ce n'est pas le cas de Francis Ngannou, qui ne fait même pas partie des meilleurs strikers, des meilleurs boxeurs dans la catégorie des poids lourds à l'UFC. En tout cas, c'est clair que c'est une réussite monumentale pour Francis Ngannou. Je le soutiens à 100%. Je serai à fond derrière lui contre Tyson Fury. S'il parvient à le mettre KO, alors là, c'est vraiment historique. Il a déjà réussi à faire mentir toute la planète, j'ai envie de dire, en réussissant à mettre en place ce combat de boxe face à un Fury qu'on connaît et qu'on sait très difficile dans les négociations. Personne ne s'attendait à ce qu'il arrive à mettre en place ce combat de boxe anglaise. Et personne ne s'attendait à ce qu'il signe un tel contrat aussi avec le PFL. Il nous a tous fait mentir. Et juste pour ça, un grand chapeau à Francis Ngannou qui mérite tout le respect du monde. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501